Ah, vous êtes déjà là ? Ah oui, vous avez raison, c'est l'heure de la pause garage. Et aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir avec moi le tout nouveau Tuxon. Et ça se passe à l'intérieur. Allez, venez, il y fait plus chaud. Il ne vous a pas parlé de l'abonnement et du pouce bleu, tout ça ? Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse un peu les gens tranquilles. Ils commencent à connaître le principe, s'ils aiment bien la vidéo, ils laissent un pouce bleu s'ils trouvent la chaînette intéressante, ils s'abonnent et ils activent la cloche de notification pour être prévenus des nouveautés. Donc, laisse-les tranquilles, laisse-les profiter de la vidéo. Allez ! Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement Pascal du groupe universel concessionnaire officiel Hyundai, ici à Airstall, mais également à Chéné, à Awan et à Serein, pour m'avoir averti de l'arrivée de cette quatrième génération de Tuxon. Moi, j'en compte que trois. Si, si, quatre. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas tort, mais j'ai raison. Je vais t'expliquer. La première génération de Tuxon est sortie en 2004. La deuxième génération, baptisée pour l'Europe exclusivement, pour l'Europe iX35, est sortie en 2010, ça fait deux. Et puis, il y a eu la troisième génération en 2015. Et voilà, la nouvelle génération en 2020. Et ça fait quatre. Et le voilà, ce tout nouveau Tuxon. Il a été préfiguré en 2019 par le concept car Vision T lors du salon de Los Angeles. Et pour vous dire, en vrai, quand je l'ai sorti, les photos officielles, je n'étais pas spécialement emballé. Mais là, en vrai, il est beaucoup plus chouette. Il est vraiment beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sophistiqué. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'essayer. Oui, mais moi, j'ai les clés, si tu veux. Ah bon, si tu as les clés. C'est parti. Le nouveau Tuxon se distingue immédiatement de son prédécesseur, tant en termes de style, de finition, que de technologie embarquée. Sous son capot, on retrouve des motorisations essence et diesel, essence et diesel avec micro-hybridation 48 volts, de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Et nous avons la chance de pouvoir essayer l'hybride aujourd'hui. Sous le capot de ce Tuxon, on retrouve donc une motorisation hybride. Le moteur 1600 essence turbo-compressé délivre 180 chevaux. Et le moteur électrique en développe 60. Il est alimenté par une batterie de 1,49 kWh. Leur puissance cumulée est de 230 chevaux avec un couple de 350 Nm. Les tarifs du nouveau Tuxon démarrent à 29 349 euros pour la version essence, 31 849 euros pour la version diesel et 35 099 euros pour la version hybride. Les prix de l'hybride rechargeable ne sont pas connus à l'heure de tourner ces images. Vous avez des motorisations allant de 115 à 230 chevaux, vous avez des boîtes manuelles, des boîtes automatiques, des tractions avant, des 4 roues motrices, 4 niveaux de finition. Bref, il y a du choix. Et quel que soit le choix que vous pourrez faire, vous serez couvert par une garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage. Quant à notre modèle d'essai, il s'agit de la version la plus haut de gamme du moment. Avec la motorisation hybride de 230 chevaux, en traction avant uniquement. Avec cette finition qui est la plus haut de gamme, c'est la Shine. Avec uniquement la peinture métallisée dessus et un équipement qui est de série ultra, ultra, ultra complet. Elle est affichée à 43 799 euros. Prix catalogue, hors remise. Le nouveau Toxon dispose d'un design au style futuriste très personnel. Il ne ressemble à aucun autre de ses concurrents. Les designers n'ont pas oublié de soigner les détails. Et il en découle un véhicule à la fois travaillé et homogène qui semble autant attirer l'oeil que plaire. Ce qui explique le nombre de personnes qui m'en ont fait part au cours du tournage. La liste des équipements est archi complète dès le premier niveau de finition. Si je voulais jouer les mauvaises langues, je dirais qu'elle ressemble à 6 méprendres à la liste des options d'un véhicule allemand. A l'heure de réaliser cet essai, les résultats des crash tests de l'institut Euroncap n'ont pas encore été communiqués. Gageons que la nouvelle venue fera encore mieux que l'ancienne mouture, laquelle s'était déjà illustrée avec 5 étoiles sur 5 et un score de 86% pour la protection de ses occupants. Les dimensions ont très légèrement progressé par rapport à l'ancienne génération. Avec un accroissement de 2 cm en longueur, 1,5 cm en largeur et 1,5 cm en hauteur. Cela porte les dimensions du nouveau Tuxon à 4,50 m de long, 1,87 m de large et 1,65 m de haut. L'empattement gagne 1 cm et atteint désormais les 2,68 m. Cette très légère augmentation de l'encombrement se retrouve à l'intérieur. Ainsi, le volume de coffre progresse de 22 litres et atteint à présent les 616 litres. La batterie lithium-ion alimentant le moteur électrique de notre version d'essai se trouve logée sous la banquette arrière et permet de ne pas réduire le volume de coffre. La modularité progresse avec une banquette désormais rabattable en trois parties, ce qui est devenu la norme dans la catégorie, il faut bien le dire. Une fois rabattue, la banquette libère un volume de près de 1800 litres. Depuis la deuxième génération de Tuxon, souvenez-vous baptisé iX35 ici en Europe, le Tuxon a toujours fait preuve d'un vaste habitacle et c'est encore le cas ici. Le dossier de presse dit que 2,6 cm supplémentaires ont été ajoutés pour l'espace des jambes à l'arrière grâce notamment à l'allongement de l'empattement. Je veux bien les croire, mais moi avec mon mètre 70, je ne vois pas trop la différence. J'avais beaucoup de place, mais j'en ai encore plus. Les grands gabarits s'en rendront peut-être compte, mais en tout cas ils ont de la place pour les jambes, pour la tête, pour les coudes. Sans aucun problème. La banquette est très agréable parce qu'elle est un petit peu plus moelleuse au niveau des fesses et toujours aussi moelleuse au niveau du dossier. Et le dossier se règle toujours en inclinaison comme ceci. La banquette par contre, elle reste fixe, elle n'est pas coulissante. En tout cas, il y a suffisamment de la place ici pour envisager les longs trajets en toute tranquillité. Sur les véhicules asiatiques, en général, lorsqu'il y a ODA stylistique extérieur, on ne retrouve pas ça à l'intérieur. Sur le Tuxon, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un très joli intérieur avec cette console centrale qui semble flotter et qui se dirige ensuite en arc de cercle jusqu'au portière arrière, en passant pas les portières avant et le haut du tableau de bord. Ça donne un côté un peu aérien à ce tableau de bord. Bon, le volant 4 branches, moi j'aime moins. Je suis plus habitué au volant tulipé à 3 branches, mais ça va très très bien dans l'ensemble. Et globalement, on a un habitacle qui a une ambiance intérieure réelle et c'est agréable. Cet habitacle n'est pas seulement agréable grâce à son design, il l'est aussi grâce à la qualité de sa finition. Que ce soit en haut, sur le côté, en bas, on a vraiment un habitacle qui est aux portes du luxe. On a du tissu intégré, on a un bandeau qui intègre les aérateurs sur toute sa longueur, ici et là. Vraiment, on est aux portes du luxe sans pour autant avoir cette surenchère un peu clinquante. On peut retrouver notamment dans certaines voitures comme la DS par exemple. Donc l'habitacle, il fait vraiment extrêmement luxueux à ce niveau-là. Et comme on est en 2020, vous en doutez, il y a des écrans un petit peu partout. Vous avez un écran central ici de 8 ou 10,25 pouces selon le niveau de finition. Il affiche une très belle résolution, de beaux contrastes, il est très réactif. Donc c'est très agréable à ce niveau-là. Le compteur à aiguilles lui aussi fait place à un écran de 10,25 pouces à partir du deuxième niveau de finition. Et lui aussi, il affiche une très belle résolution et de très beaux contrastes. Au point même de se passer de casquette à l'image de ce qu'on retrouve chez Mercedes dans la petite gamme A par exemple. Donc cet habitacle, il est vraiment très 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 agréable. Alors, petite cerise sur le gâteau, c'est le confort. Les sièges sont vraiment très agréables. L'assise est moelleuse, le dossier est très moelleux aussi. Mais bonus, vous avez du maintien. Le maintien latéral est pas mal, mais le maintien des cuisses est vraiment excellent. On est très très bien maintenu. Ça pour les longs trajets, c'est quelque chose qui va vous rendre le trajet beaucoup plus confortable et beaucoup moins fatigant. La visibilité périphérique, elle est franchement pas mal. On voit très très bien tout ce qui se passe, y compris sur les côtés. Par contre, trois quarts arrière évidemment, avec l'épée montant C et la toute petite custode, la visibilité est beaucoup plus problématique. Mais vous avez quand même des moyens pour ne pas avoir ce problème au quotidien. Vous avez d'abord des radars de stationnement à l'avant et à l'arrière. Vous avez des caméras de recul, mais également à l'avant et sur les côtés, qui s'affichent ici au tableau de bord. Vous avez des surveillances d'angle mort par radar qui se trouvent dans les pare-chocs, mais également par des caméras qui se trouvent dans les rétroviseurs et qui vont s'afficher directement sur le compteur devant les yeux du conducteur quand on roule. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose qu'on a envie de faire, c'est de rouler. Ce qu'on va faire, c'est rouler. On va y aller. Le Tuxon démarre en tout électrique. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de puissance, les deux moteurs électriques et thermiques se mettent ensemble pour pouvoir offrir des performances beaucoup plus alléchantes. Rendez-vous compte, il suffit de 8 secondes seulement pour atteindre les 100 km heure. La vitesse de pointe, limitée électroniquement, peut décevoir avec 193 km heure seulement. Il faut tout de même garder à l'esprit que le Tuxon n'est pas un coupé sportif, mais un SUV hybride. Quoi qu'il en soit, les 230 chevaux et 350 Nm fournis par les deux moteurs combinés font rapidement oublier les 1564 kg à vide de l'engin. La boîte de vitesse automatique à 6 rapports et convertisseurs de couple joue dans la douceur. Si elle intervient avec justesse et promptitude, elle tend à lisser ses interventions et à restreindre toute véléité sportive. Et il en va de même pour le comportement routier. Sûr par ses franches mises en appui et son haut degré d'adhérence, il joue la partition du véhicule rassurant à défaut de tranchant. A noter que malgré ses importantes surfaces latérales, le Tuxon jouit d'une excellente tenue de cap, y compris lors de forts vents traversiers. Bien évidemment, le SUV sud-coréen est bourré d'aide électronique. Fort heureusement, celles-ci interviennent de manière particulièrement discrète. La direction se montre précise et plutôt directe. Elle commande un SUV dont le diamètre de braquage se révèle réduit pour la catégorie. Sa légèreté séduit lors des manœuvres, son manque de retour d'informations un peu moins. Enfin, le freinage. S'il se montre endurant et puissant, son régénérateur de batterie nécessite un temps d'adaptation tant le mordant est immédiat. La précédente génération de Tuxon avait déjà été saluée pour son très grand confort et il en va de même pour cette génération aussi. La suspension est passive sur notre modèle d'essai, mais elle peut devenir active contre supplément. Je ne vous la recommande franchement pas parce que la suspension de base est véritablement très 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 confortable. Elle absorbe toutes les bosses, tous les chaos qu'on voit sur la route. En même temps, au freinage, elle ne plonge pas. L'accélération ne cabre pas. Dans les virages, on n'avait pas de roulis excessif. Franchement, la suspension de base ferait très 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 bien son travail. Les sièges se montrent très confortables, très avenants. Vraiment, en matière de confort, pour les fesses et pour le dos, on est vraiment bien. La sonorisation est plutôt réussie. On voit que les bruits de vent sont très très bien maîtrisés. Les bruits de roulement aussi. Ce qui sur un véhicule sud-coréen est particulièrement surprenant. Donc là, c'est vraiment excellent. C'est un très beau progrès. Les bruits moteurs se font entendre parce qu'en fait, on a le problème de la comparaison. Quand on roule comme ceci en moteur au 100% électrique, on n'entend absolument rien. Et dès qu'on a besoin d'un peu plus d'énergie, le moteur essence se met en route. Et là, on se dit qu'il y a ce qui se passe. Et c'est le moteur essence qu'on entend. Mais mis à part le fait qu'on a cette comparaison directe entre pas du tout de bruit et le bruit du moteur, la sonorisation est quand même très réussie. C'est agréable de faire des longs trajets dans cette voiture-ci. Encore plus quand on est en ville avec le moteur 100% électrique, comme ici pour le moment. Là, c'est le pire. Donné pour 5,2 litres au 100, soit 137 grammes de CO2 sous le nouveau protocole officiel WLTP, le Toxon hybride a consommé 6,2 litres au cours de cet essai. Pas mal pour un véhicule affichant à peine 100 km au compteur. Avec un réservoir de 52 litres, l'autonomie devrait avoisiner les 700 km. Depuis trois générations, le Toxon est une véritable réussite commerciale et il en sera de même pour le nouveau venu. Car celui-ci reprend la recette du succès. Conduite rassurante, design attrayant, qualité de fabrication sérieuse, équipement généreux, excellente sécurité passive et active, garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage et surtout un tarif particulièrement attractif. Avec tous ces arguments, c'est sûr, ce Toxon va se vendre comme des petits pains. Et voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un pouce bleu en dessous de celui-ci et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est elle qui vous permettra d'être tenu au courant à chaque sortie de nouvelles vidéos sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, soyez prudents, c'est la route. Ciao ! Sous-titrage ST' 501